Merci beaucoup. Alors je vais peut-être vous surprendre, mais je veux sûrement être un peu moins pessimiste que les quelques propos qui viennent d'être tenus. Et je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi je suis peut-être un peu moins pessimiste, même si actuellement on peut avoir, et on en est en droit, d'avoir un tas d'interrogations sur ce qui est en train de se passer sur la rue sud de la Méditerranée. Alors en préalable, je dirais peut-être simplement qu'il y a déjà eu un mouvement au XIXe siècle dans le monde arabe, un mouvement de la Renaissance, un mouvement d'Al-Nahda, vous avez peut-être entendu parler, qui est un mouvement fort auquel justement il y a déjà eu une réflexion de la part d'un certain nombre d'Olema sur la laïcisation de la foi et sur la conciliation de la foi et de la raison. C'est un mouvement qui a avorté au XXe siècle, mais il y a eu là quelque chose, des fermants de réflexion, des réflexions très intéressantes sur cette capacité qu'avait un certain nombre de penseurs, d'intellectuels dans le monde musulman à réfléchir sur cette question. Donc simplement pour dire que cette capacité existe, que cette possibilité de réflexion de la part d'un certain nombre d'intellectuels peut avoir lieu, et on peut tout à fait penser que ce mouvement, qui n'a jamais complètement cessé, et bien évidemment au cours des années qui se sont découlées depuis, certains intellectuels ont continué à réfléchir à cette possibilité de concilier la religion et les politiques, et donc on peut tout à fait penser que ce mouvement peut à nouveau, et peut continuer à l'éluer. Alors, je vais évidemment revenir sur les causes du déclenchement de ces mouvements dans la région, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair sur les termes qu'on utilise. Et je vais reprendre tout de suite un terme qui a été utilisé tout à l'heure par José Guineau, lorsqu'il a parlé du temps historique et du temps médiatique. Il me semble très important, quand on aborde la question de ces révolutions, de ces révolutions, de ces mouvements de contestation, de bien voir que le temps médiatique n'est pas le temps historique, et que laissons un petit peu de temps à se consulter pour évoluer, pour prendre en compte un certain nombre de paramètres, et pour évoluer dans un sens qui correspond à ce qu'elle souhaite. Je pense qu'on ne peut pas s'arrêter aujourd'hui à se dire que les islamistes ont le pouvoir et que tout est fini. Ça ne nous paraît pas possible de réfléchir de la sorte. Bien sûr qu'aujourd'hui les islamistes sont arrivés au pouvoir à travers des élections. C'est une donnée réelle et contre laquelle il faut se battre si on ne partage pas ces idées, bien évidemment. Mais on ne peut pas résumer les mouvements de contestation au fait qu'aujourd'hui les islamistes sont au pouvoir. Ce qu'il faut bien, à mon avis, comprendre et comprendre, ce sont les raisons du déclenchement de ces mouvements, qui sont que ces pays ont vécu pendant des décennies un système de dictature, des systèmes autoritaires, largement soutenus par nous, les Européens, les Occidentaux d'une façon générale, des régimes que nous avons soutenus à bout de bras contre leur propre population. Donc ne nous étonnons pas évidemment, au bout d'un certain temps, ces populations, ces citoyens réagissent et disent simplement qu'on n'en veut plus, on ne veut plus de ces régimes autoritaires qui, au fur et à mesure des années, ont rétréci le champ politique à un point tel qu'il n'y avait plus de représentation politique digne de ce nom, même dans des pays comme la Tunisie ou l'Égypte, qui affichaient des parlements avec des partis politiques, différents partis politiques. On savait très bien que ces partis politiques ne correspondaient pas à la réalité du terrain, à la réalité de la population et que ces partis politiques étaient tous des partis qui avaient dans le sens le régime qui était en place et que les oppositions étaient combattues et que les oppositions se revendiquant d'une série politique étaient combattues par ces régimes pour des raisons de politique souvent aussi internationales, c'est-à-dire pour obtenir le soutien des pays occidentaux. Donc on a eu toute une partie de l'opposition qui s'est retrouvée dans les prisons, je parle là des représentants de l'Égypte politique et qui, du coup, ont acquis une espèce de légitimité parce qu'ils ont été emprisonnés, parce qu'ils ont été combattus par les régimes que les restants en 2011 et 2012 ont combattus à leur tour. Ce qui fait que lorsque les régimes ont changé, lorsque la année est partie, quand un poste et Moubarak est parti, les partis qui se sont retrouvés les plus légitimes aux yeux de la population parce qu'ils n'avaient jamais exercé le pouvoir, se sont retrouvés les partis se revendiquant de l'islam politique. Et c'est ça la réalité de la situation. On a, en certaine manière, on a complètement fermi et on a aidé à ces mouvements à acquérir une certaine légitimité politique parce qu'ils avaient été bafoués, ils avaient été combattus très fortement par les régimes précédents que nous-mêmes occidentaux nous soutenions. Donc ça, ça paraît être un premier point très important pour comprendre ce qui s'est passé. Donc maintenant, ce qu'on entend beaucoup et ce qui est tout à fait juste, c'est que lorsque les mouvements de contestation ont débuté en Tunisie et en Égypte en particulier, on a vu dans la rue beaucoup de jeunes, de femmes, des hommes, mais toute une partie de la population qui est descendue de la rue. Et on ne retrouve plus du tout cette population dans les nouveaux parlements ou dans les équipes ministérielles que l'on voit aujourd'hui en Tunisie ou en Égypte, ce sont les deux pays dont on peut parler le plus facilement puisque le processus de démocratisation est en cours. Alors c'est vrai que certains se sont réveillés en se disant que leur révolution leur avait été volée et en particulier les jeunes et les femmes qui ne se retrouvent pas du tout dans la représentation populaire et pas du tout dans les gouvernements. Et ça, c'est une vraie question qui se pose effectivement, de se dire pourquoi tous ces jeunes qui sont descendus dans la rue ne peuvent pas se retrouver aujourd'hui dans les structures politiques pour une raison très simple, c'est qu'ils sont descendus dans la rue par vraiment cet aspect de révolte, parce qu'ils voient l'expression, mais qu'ils n'ont pas eu le temps de se constituer en force politique, ils n'ont pas eu le temps de constituer des partis politiques pour pouvoir se présenter à des élections et pour espérer avoir la représentation qu'ils auraient pu souhaiter. Du coup, qui était présent sur le terrain, qui était là, c'était un certain nombre de partis politiques qui existaient, soit déjà, soit des partis politiques qui n'avaient pas de représentation, mais qui existaient dans la société. Et ça, ce sont les partis incarnés par l'islam politique, les frères musulmans ou d'autres groupes. Ce qui fait que ces mouvements des frères musulmans, ou dans certains cas des salafistes, se sont retrouvés à avoir une forte représentation au sein du nouveau parlement. Et donc là, ça pose une question très essentielle pour le devenir de ce pays, de ces pays, c'est que les partis qui n'étaient pas des partis de l'islam politique, mais qui avaient participé pour certains d'entre eux à l'exercice du pouvoir auparavant, étaient délégitimés et n'avaient pas fait du tout ce travail de terrain qu'ont fait, les frères musulmans, qu'ont fait un certain nombre de militants qui se réclament de l'islam politique. Et donc là, ça pose la question de savoir comment ces partis politiques, qui sont souvent des partis qui se réclament, enfin qui se disent, et qui sont des partis démocratiques ou libéraux, ont complètement abandonné le terrain, et simplement se retrouvant, comme m'a dit un jour un intellectuel tunisien, on se retrouvait beaucoup plus souvent aux flores qu'à Tunis, dans un certain nombre de quartiers, à travailler et aller vers la population pour leur faire part d'autres idées. Donc les seuls qui ont fait ce travail de terrain d'une façon extrêmement efficace, ce sont les frères musulmans, et qui ont donc pu engranger ce travail de terrain, ensuite, lorsqu'ils ont eu droit à la parole, lorsqu'ils ont pu s'exprimer, dans le cadre de la compagnie électorale, avant les élections. Donc, ne nous étonnons pas de nous retrouver aujourd'hui, avec ces partis qui sont arrivés en tête des élections, mais là encore, relativisant le succès de ces partis de l'islam politique. Lorsque l'on prend les chiffres de la participation au scrutin électoral, et le pourcentage remporté par ces partis, ces partis ne sont pas majoritaires, par rapport à la population, puisque toute la population n'a pas voté loin de là. Ce sont des partis qui représentent 20, 25, 30%, ce qui est énorme, bien évidemment, par rapport aux idées qu'ils défendent, et qui ne nous satisfont pas du tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce ne sont pas des mouvements politiques qui, aujourd'hui, ont remporté la majorité des suffrages de la population. Ce qui laisse une possibilité énorme à d'autres partis politiques, si ceux-ci se structurent et commencent à faire un travail de terrain, de pouvoir espérer, par la suite, pouvoir remporter le suffrage universel et pouvoir être beaucoup plus présents au sein du Parlement qu'ils ne le sont aujourd'hui, car aujourd'hui, effectivement, ils ont été l'aménés par ce travail de terrain, essentiellement, qui a été fait par les partis représentés par les frères musulmans, ou dans certains cas, comme en Égypte, par les salafistes qui ont eu, comme vous le savez, le 20% des voix dans la nouvelle constitution. Alors, maintenant que les islamistes sont présents au sein de ces parlements, on voit bien toutes les discussions qu'il y a sur les constituantes, et donc la part qui revient, est-ce que l'islam, est-ce que la charia, dont on a beaucoup parlé, devient la référence, l'unique référence de ces constitutions ? Alors, premier point quand même, c'est que la charia a toujours été, dans toutes les constitutions, avant le déclenchement de ces révoltes, a toujours été la source des constitutions dans le monde arabe, donc il n'y a pas de changement de conversement. Maintenant, la question qui se pose, et c'est là la question essentielle, c'est quelle interprétation on en fait de cette charia, et quelle place on l'accorde, au sein de la discussion de la constitution. Et c'est là où, effectivement, il convient d'être vigilant, puisqu'on a déjà vu en Tunisie, des tentatives de la part des députés, de faire en sorte que la charia soit beaucoup plus importante qu'elle ne l'était dans la constitution précédente. Là, le fait quand même, à mon avis, très important et positif, c'est que la mobilisation de la société civile, et des femmes en particulier, a permis de faire en sorte que les députés ont été obligés de reculer sur un texte de loi qu'ils avaient proposé, en particulier sur le sujet de la complémentarité de la femme, qui a fait bien évidemment hurler les féministes, mais pas que les féministes, une bonne partie de la population, qui s'est dit que ça n'était pas possible. Donc là, les députés ont été obligés de reculer face à la mobilisation d'une partie de la population qui n'a pas voulu se laisser enfermer là-dedans. Ce qui m'amène à dire une chose, c'est que ce qui est très important aujourd'hui, en dépit de toutes les inquiétudes que l'on peut avoir, et qu'il est légitime d'avoir, il faut faire confiance aux populations, aux citoyens, qui de plus en plus aujourd'hui, sur la région sud-méditerranée, ont compris qu'ils pouvaient bouger, ont compris qu'ils pouvaient faire entendre leur voix, et à partir de là, ils ne sont pas prêts à accepter n'importe quoi. Et que cette forte mobilisation qu'on a vue en Tunisie, et essentiellement de la part des femmes, il faut le souligner, c'est extrêmement important, moi, me paraît porteur de beaucoup d'optimisme, parce que ça prouve que la capacité de mobilisation existe, et que même si El-Nahda est le premier parti politique aujourd'hui en Tunisie, ça n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de possibilité pour ceux qui sont contre l'imprégnation de ces idées au sein de la société, ont la capacité à s'exprimer et à faire bouger les choses. Alors c'est un combat, un combat extrêmement dur, qui va être sûrement coûteux, qui va sûrement être très douloureux dans un certain nombre de situations, bien évidemment, mais je crois que ce qui a été très fort dans ces mouvements de protestation, c'est que les citoyens se sont aperçus qu'ils avaient une voix et qu'ils pouvaient faire entendre leur voix, et que la première étape étant passée, la deuxième étape, certains d'entre eux, dans tous les cas, ne correspondent pas à l'espoir qu'ils avaient mis dans ces révolutions, et donc sont tout à fait décidés à continuer à descendre dans la rue et à exprimer des points de vue si l'évolution de la situation ne va pas dans le sens des idées qu'elles ont envie de défendre. Donc c'est pour ça que je me disais au début de mon propos que je n'étais pas complètement pessimiste, parce qu'il me semble que le ressort au sein des sociétés, ce ressort existe, il est là, et qu'il convient de faire confiance à cette société ou à certains segments, certains éléments de cette société pour continuer à se battre et faire en sorte que ce ne soient pas simplement les représentants des partis de l'islam politique qui fassent entendre leur voix et qui l'en pensent sur tous les terrains, mais ça nécessite aussi de la part des autres partis laïcs, démocrates et libéraux de se mobiliser et de faire ce travail de terrain qu'ils ont complètement abandonné au cours des années précédentes et ce qui applique bien évidemment le jeu de ces forces politiques islamiques. Il y a peut-être... Oui, je vois que le temps passe. J'ai comme dit aussi une chose qui est super importante. Le thème de laïcité dans le monde arabo-musulman est un mot qu'il est très difficile de traduire. Il n'y a pas une traduction évidente de ce mot de laïcité et qui montre bien aussi peut-être la difficulté qu'il y a à réfléchir sur ce concept de laïcité et comment le concevoir. Aujourd'hui, alors le terme officiel qui est le terme de El Mania qui est un terme finalement qui n'est pas du tout utilisé. En revanche, on parle de plus en plus et c'est le terme qui commence... Enfin, qui est utilisé lorsqu'on parle de laïcité qui appelle le terme de civil. On parle d'état civil, état madami et non pas de laïve au sens de la traduction pure. Ce qui est très intéressant à voir qu'on a trouvé ce moyen finalement pour pouvoir aborder cette question. Non pas de la laïcité mais de l'état civil qui permet de prendre une distance par rapport à ce que représentent les partis de l'État politique qui, eux, bien évidemment, ne parlent pas de cela. Mais maintenant, cet état civil devient un terme de plus en plus utilisé et qui a le droit de s'y mettre, je puis dire, dans les débats intellectuels autour justement du devenir de ce que pourraient être ces édits. Alors, moi, je ne peux pas le temps de faire, je veux dire une chose qui me paraît encore une chose très importante, c'est la... Et ça, je comment on dit sur ce qu'elle dit qui est sur la Syrie qui me paraît quand même très importante. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes, de citoyens qui sont très gênés sur la question syrienne en se disant, l'opposition est travaillée par des forces radicales alors que le régime de Bachar el-Assad incarne la laïcité. Là, il me semble qu'il y a une certaine perversion à présenter les choses de la sorte. C'est vrai que le régime de Bachar el-Assad a toujours été claré que c'était un régime laïque et qui défendait les minorités. Aujourd'hui, Bachar el-Assad, qui est quand même en très mauvaise posture et ce régime devrait quand même, à mon avis, tomber l'un jour ou l'autre, ne montre pas une occasion de présenter son pays comme étant le dernier bastion de la laïcité, de la stabilité et de la coexistence dans la région. Il me semble que cette utilisation est quand même dangereuse lorsque l'on voit le comportement de ce régime de Bachar el-Assad aujourd'hui qui s'en prend aussi bien aux minorités qu'à la majorité de sa propre population. Donc, continuer à dire que le régime de Bachar el-Assad défend la laïcité peut paraître un contresens absolu aujourd'hui. C'est vrai qu'au sein de l'opposition, il y a des djihadistes qui ont rejoint le combat en Syrie. Au jour d'aujourd'hui, d'après les éléments dont on dispose, il ne serait pas plus de mille ou de mille. Donc, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, l'opposition syrienne est entre les mains des djihadistes ou des salafistes qui sont en train de dicter leurs droits au sein de l'opposition. Ce qui pose problème, bien évidemment, c'est que les deux pays qui supportent l'opposition, essentiellement, ce sont le Qatar et l'Arabie Saoudite parce que les pays occidentaux n'ont pas voulu soutenir cette opposition. Donc, il y a un moment aussi où nous, Européens, nous, Occidentaux, nous devons savoir ce que nous entendons et ce que nous voulons faire. Est-ce que nous pouvons dire qu'il ne faut pas donner de l'armement à l'opposition parce qu'on ne sait pas très bien où cet armement va finir par atterrir et donc laisser l'Arabie Saoudite et le Qatar armer l'opposition et du coup, on se retrouve finalement à être complices des régimes les plus rétrogrades de la région qui incarnent le wabisme le plus terrible qui sont l'Arabie Saoudite et le Qatar. Donc, sortons-nous, occidentaux, de cette ambiguïté et de cette incapacité que l'on a à pouvoir soutenir des forces laïques. Là, aujourd'hui, nous soutenons clairement ce qui avait été déjà le cas en Libye. Nous, la France, en tous les cas, nous avons poussé le Qatar à intervenir en Libye et à financer la Révolution Libyelle. Est-ce que c'est ça que nous voulons ? Est-ce que c'est ce choix de société que nous voulons ? Je ne le prends pas. Donc, il convient d'être extrêmement vigilant à la façon que l'on a de regarder ce qui est en train de se passer et aussi des moyens que nous nous donnons, nous, occidentaux, nous, européens, pour ne pas d'un côté dire nous soutenons l'opposition en laissant l'Arabie Saoudite et le Qatar faire en sachant que le choix des sociétés mis en avant par le Qatar et l'Arabie Saoudite va complètement à l'encontre des valeurs que nous portons vont complètement à l'encontre de la laïcité et nous ne pouvons pas nous laver les mains en nous disant on ne veut pas soutenir, on laisse les autres faire et on ferme les yeux. Donc, il nous semble qu'il y a une part de responsabilité politique de la part des Européens et des Occidentaux sur ce que nous voulons faire et du soutien que nous voulons apporter ou non à ces révoltes dans les pays arabes et donc de capacité à soutenir les forces laïques et pas à intergiverser comme on l'a fait en d'un côté mettant le Qatar au centre du soutien à la révolution du bien où là nous nous retrouvons dans une absurdité et dans une contradiction me semble-t-il majeure par rapport aux idées que nous défendons de nos médias Merci Merci